Payer une misère, Anthony Bourbon, qui veut être associé, fait des confidences cash sur l'émission. Aujourd'hui, Anthony Bourbon est l'un des entrepreneurs français les plus célèbres. Il s'est fait connaître du grand public sur M6. Ce mardi 24 janvier 2023, c'est dans le podcast In Power qu'il s'est confié sur sa participation à l'émission « Qui veut être mon associé ? ». Qui veut être mon associé ? C'est l'émission de M6 qui prouve à quel point le monde de l'entreprise peut être complexe et implacable. Ou gratifiant, lorsque l'un de ses projets se concrétise. Le but de ce programme est d'accompagner des français dans leurs idées pour changer le quotidien des français. Ils ont l'envie et la motivation, mais manquent parfois de contacts, de conseils et de financement. L'émission leur propose donc de se confronter au regard d'entrepreneurs chevronnés, dont Anthony Bourbon. Le fondateur de Fit connaît la galère, la vraie. Il s'est déjà confié sur son parcours compliqué, je viens d'une famille pauvre. Mon père était contrôleur de train, ma mère était vendeuse. J'étais à la rue quand j'avais 17 ou 18 ans. « J'ai vraiment galéré avant de réussir », a-t-il expliqué au micro de RTL. Un passé qui explique peut-être son côté brut de décoffrage. Cet aspect de sa personnalité, Anthony Bourbon l'assume pleinement aujourd'hui. Quitte à choquer les internautes par son comportement. Dans cette émission, les enjeux sont parfois si grands qu'ils déchaînent quelques passions, et quelques clashs. Comme celui qui a opposé Jean-Pierre Nadir à Anthony Bourbon. Ce mardi 24 janvier 2023. L'entrepreneur s'est d'ailleurs laissé aller à quelques confidences au sujet du programme dans le podcasting power. D'abord sur le milieu de la télévision, très filmé, cadré, la première fois que j'ai fait le tournage. L'année dernière, j'étais vraiment interpellé, pas par le côté faux, car les producteurs de qui veut être mon associé arrivent à retranscrire assez fidèlement ce qui se passe en plateau. Mais tout est très filmé, cadré. Guillaumet. Il affirme toutefois sa confiance à la production, c'est toujours à peu près fait correctement. En revanche, c'est côté salaire que ça coince. Tu es payé une misère pour faire ça. C'est la seule émission où l'on met notre argent, révèle-t-il. Et d'ajouter, ce n'est pas une blague. Tu mets vraiment ton oseille, par rapport à ce qu'on gagne, on s'en fout. On le fait pour donner de l'énergie. Pour motiver les jeunes. Ce mercredi 25 janvier 2023, Anthony Bourbon sera de retour en prime time pour un nouveau numéro de Qui veut être mon associé ?